bon matin à tous et aujourd'hui nous allons parler de quelques données la belgique tout d'abord nous allons vous expliquer qu'est ce que c'est la francophonie et les oif la francophonie et un ensemble de 88 été et les gouvernements membres et observateurs qui ont l'art français et le importage les oif c'est l'organisation internationale de la francophonie et la commission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique et promouvoir la paix des démocraties et les droits de l'homme d'appoyer l'éducation et la recherche et de développer la coopération situation géographique c'est un petit pays la belgique est particulièrement bien située dans le nord ouest de l'europe son territoire est en contact au nord avec les païs bas à l'ouest avec la république fédérale d'allemagne et le rein duché de luxembourg à l'ouest avec la france sans oublier les frontières maritimes avec la mer du nord les pays comme trois sont géographiques la basse belgique la moyenne belgique et la haute belgique et puis c'est un climat océanique tempérée caractérisé par des températures modérées des ventes dominantes du secteur ouest un correcteur neutre et de pluie fréquente et régulière les drapeaux belges se composent de trois brandes verticales noir jaune et rouge les couleurs d'outrapeauvel sont celles des armories de l'ancien duché de bourbon je représente un lion d'or le jaune sur un fond de sableux le noir de coles le rouge des préfets et descendantes les villes et belges portent comme un bleu un lion d'or sur un champ de sort les soi-disant lyon belge ou le belgicus qui sont les armes du duc de bourbon le duché qui a dirigé la rébellion contre l'empereur joseph dixième qui a conduit à l'accrétion des états unis belges en 1790 la forme actuelle en plus de plusieurs versions complète moyenne et sans plus faire a été déterminée par arrêté royal d'août 17 mars 1831 et la devise de la belgique est la suivante l'union fait la force au moyen âge la belgique actuelle n'existe pas le territoire bel passé partie des 17 provinces du duché de bourgogne à sa tête charles comte du bourgogne est pris d'espagne et accepté comme souverain légitime avec l'arrivée de philippe 12e philippe est hérité de carlos comte les pays a émergé philippe 12e qui vont directement d'espagne ne se considérerait pas comme un hérité légitime ses portes à thème apparaît un peu plus tard et les citoyens se révélant alors contre ce nouveau souverain contre la non-liberté religieuse et les lourdes taxes des années plus tard la division s'est produite les territoires qui représentent aujourd'hui le pp est divisé en douze la partie nord et le belgique fédéral et le parti sur les belgiques régiens en même temps toujours sous domination espagnole la guerre éclate entre les noms des pp et les sous ainsi plus tard en 1793 le territoire fut annexé par la France et il y a resté à jusqu'en 1850 avec la chute de l'empereur français les renards poussant sous rentre les formes les royaumes des pp au moment moment guillaume d'orange monte sur les trônes en 1830 et il y a une révolution générale et la réglia belgique gagnant son indépendance au parti sous du royaume luta contre l'autorité napoléon de guillaume l'air enfin le belgique est né au le premier des belges le vote l'air apprend son monde le royaume devant alors une monarquie constitutionnelle et en démocratie parlementaire quelques temps plus tard et le belgique a connu une révolution industrie meilleure et pour cause et au cours de laquelle elle a été le début d'un grand boom et le boxeux de technologie révolutionnaire pour l'époque en 1905 il colonise le congo malheureusement la première guerre mondiale éclate la belgique sera sur l'occupation allemande jusqu'en 1944 avec la libération cependant il a perdu le congo en 1960 et face à la concurrence économie et au regard de la guerre a suivi une crise sans précédent après sa crise et les rêves généralisées il a pour le fondement et l'application de la frontière linguistique les deux principales communautés actuelles ont été écrits en 1970 la communauté frondeuse et la communauté français en vente et 1940 le pays est devenu un état fédéral à part entier reconnu comment par la constitution en 1993 dans les cas cela belgique cela n'allait pas être moins et les questions typiques marquant un style unique du pays en fait de nombreuses femmes utilisant les robes de femmes belles pour leur mariage ce sont des robes spéciales qui sont utilisées et ce sont des costumes très complexes en termes de fabrication ce qui le rend unique ces costumes sont très variés et cela dépend de la période pendant laquelle ils ont été confectionnés d'une manière ou d'une autre sortant d'un trait au reçu à franchir les frontières du temps et on athènes les temps présentent en ce qui concerne les femmes il existe deux costumes bien connus qui sont des versions différentes qui ont marqué la mode le hindou est la casadora un costume avec des ornements celtiques sur le manche qui est sa principale caractéristique il y a aussi ces ornements sur les coups c'est ces costumes que les femmes portant les jours de leur mariage la touche des couleurs est donnée par des nœuds et l'intérieur de la robe se détachent les t-shirts blancs un autre de ces costumes pour femmes est connu sous le nom des poignées en robe avec une colle carrée et des oeillettes dans les doses qui ajustent et réservent la taille ils sont portant leurs costumes inspirés des costumes typiquement français les shorts et toyons souvent utilisés pour leurs raisons quelque chose qu'il faut ensuite adopter par les adultes les questions pour rome se caractérisant principalement par des accessoires tels que des verres et des tunics ou d'établir maintenant que nous connaissons l'histoire nous allons vous parler des personnes importantes des bêtises le premier lieu c'est rené margaret il était en point et sur un lit qui voulait changeux la conception de l'apprentissage et les concepts en ligne rationnés entre images et mots bien qu'il est très tenu en relation avec des autres frugalistes contemporains comme en breton il est toujours resté indépendant la provocation et paradoxe dans ses ouvres et traversant différentes étapes des accès à son artistique sortant de ses ouvres les plus célèbres sont la trahison des images les amoureux les filles de l'homme l'homme au chapeau melon aujourd'hui il a montré à Bruxelles décider à son travail nous allons maintenant parler de l'écrivain George Simeone il est un écrivain de langue française avec plus de 200 ouvrages publiés qui apportent le monde au mouvement de la littérature française du 20 siècle aujourd'hui on est le plus cultivé dans les romans noirs psychologiques et social et ce sont les plus remarquables sont les canaux luke de d'art en effet de la lune et enfin vous ne pouviez pas manquer le célèbre chanteur Paul van Rave bien connu sous son nom de sens Stromae c'est un chanteur un compositeur et un produit belge qui a développé sa marée dans le hip hop et la musique électronique aujourd'hui il m'a montré ton de ce succès dans le top 40 dix comme alors dans papa out est formidable un bon endroit à visiter sera centre historique de bruges l'âge d'or de bruges se situait peut-être entre le deuxième et le deuxième siècle alors qu'elle était un port de commerce animé mais cette ville médiévale restait l'un des plus belles centres culturels du monde empruntant d'architecture éthique et enroutant le premier penteuil flamand c'est une ville qui a captivé le corps depuis des siècles un autre endroit impressionnant si nous le voyons de près sera l'étel de ville et un bâtiment emblématique sur les routes marques marcher principal de ces villes en face de l'église monumentale de saint pedro construit dans l'estil gothique brava son tardif entre 1448 et 1469 il est célèbre pour son architecture honnêt des détails un regard de près les touristes seront pressionés par son architecture car des statuts dans des niches avec des vaux sont repartis dans tous les vêtements celles du premier étage représentant des figures importants de l'histoire de l'équipe de la vie c'est du second saint patron et figure symbolique c'est du troisième les comptes de le vent et les la basilique notre-dame des temps car c'est les principales liées du culte catholique de la ville des temps en belgique et l'ancien cathédrale du diocèse des temps aujourd'hui supprimer sauf ton festival et événement à n'est pas manqué en bêtis que les souffrances et qu'en aval de pointe c'est pour trahir l'une des manifestations les plus connues de belgique et célébrer dans ce village wallon pendant les trois jours qui procèdent le mercredi descente pour profiter de tout ce que les corps vont endurer avant tout le temps la carrière et c'est en position le temps de ces personnages sont également exécutés accompagnés de son tambour et des saltos mais aussi pour observer les régionales juge qui accompagnent de ces carnavals populaires et les hommes nommables où les jacques langues pierrot et bien d'autres personnages de l'imaginaire européen ne manquaient pas comptez un autre événement est celui qui nous rappelons notre enfance c'est le marqué entre ensemble et mousse l'événement idéal pour tous ceux qui ont joué avec des soldats dans leur enfance nous parlons de la reconstitution marquée créée à leur régime pour honorer les entes patrons de chaque localité mais qui a un ton militaire marqué pour ce qui vient qu'elle accompagne le monde la procréation religieuse les participants sont uniformés et avec des qui jouent la musique militaire données curieuses la Belgique détendent les récords du monde de la plus longue période sans gouvernement les francovilles sont des rangs et qui se dépendent dessinées la Belgique produit plus de 220 000 tons de chocolat par an